La Porte de Versailles fait revivre Johnny Hallyday. Depuis le 22 décembre et jusqu'au 19 juin prochain, l'occasion est donnée aux fans de l'artiste de célébrer la mémoire de leur idole. Le parcours, qui s'étale sur près de 3000 m2, se veut à la fois immersif et richement documenté. L'expérience plonge les visiteurs au cœur de l'univers de Johnny, en rendant hommage au moment phare de sa carrière. La mise à disposition d'un audioguide permet de rendre la visite plus fluide et de réguler les flux. Des anecdotes racontées par Jean Reno, des citations et des extraits de titres iconiques viennent ainsi étoffer ce qui est exposé, des objets collecteurs aux images d'archives en passant par les reconstitutions. Mais plus encore que de transmettre à travers cette rétrospective l'héritage culturel de Johnny, l'exposition permet de s'intraîner pleinement de l'atmosphère qu'il dégage. Tel un cœur qui continuerait de battre, un espace entouré d'écrans permet de revivre ses concerts les plus emblématiques. Pour finir la visite sur une touche supplémentaire d'émotion, le clou du spectacle repose dans la reconstitution du bureau de Johnny à Marne-la-Coquette, où il a travaillé et accueilli ses proches avant d'y rendre son dernier souffle. En sortant, que l'on soit fan de l'artiste ou pas, on se rend compte de l'ampleur de son héritage. Par la richesse de son contenu, l'exposition promet ainsi de séduire les passionnés de Johnny, mais aussi ceux qui le sont moins. Sous-titrage Société Radio-Canada